Rivière-des-Mililles. Merci, M. le Président. La date limite pour le rapport d'impôt est passée, c'est inquiétant pour les victimes de fraude de la PCU. Elles ne devraient pas avoir à payer d'impôt sur des sommes qu'elles n'ont ni demandées ni reçues. Il me semble que c'est évident, ça. Pourtant, l'Agence du revenu leur dit « Payez d'abord, on va enquêter, et si effectivement vous avez été fraudé, on va vous rembourser, M. le Président ». Est-ce que la ministre pourrait plutôt dire aux victimes que ce n'est pas de leur faute, qu'elles n'ont rien à payer avant la conclusion des enquêtes et qu'elles ne subiront aucune pénalité? M. le Président, je veux rassurer mon honorable collègue. Je veux lui rassurer en lui disant que le nombre de déclarations soumises à ce jour est similaire aux années avant la pandémie. Et je voudrais rappeler aux Canadiens que même si la saison des impôts est terminée pour les particuliers, il est important qu'ils produisent leurs déclarations dès que possible avant d'éviter toute interruption de leurs prestations, M. le Président. J'imagine que c'est une réponse. Ça prend une réponse claire cette fois-ci, s'il vous plaît, Mme la ministre, pour les victimes. Pour les victimes. D'abord, le ministre aurait pu retarder la date limite pour les impôts, d'une évidence, afin de se donner le temps d'enquêter. Elle a refusé. Ensuite, elle aurait pu clairement dire aux gens d'attendre avant de payer de l'impôt sur une fraude. Elle refuse de répondre clairement aux victimes. M. le Président, les gens ont vu le fiasco du système de paie phénique. Ils n'ont vraiment pas envie d'envoyer un chèque à Ottawa sous promesse de remboursement parce qu'ils ont peur. C'est drôle que ça traîne pendant des années. Pourquoi la ministre refuse-t-elle de prendre le bord des victimes?